Ah, t'as qu'à y être, tu veux faire une deuxième petite chronique. Regardez, mon cabochon en arrière, il vient de découvrir l'eau. L'eau, elle vient de craquer. Lance-le! Ah, il veut de la glace. Je vais prendre deux secondes, tant qu'à être en plein sur le terrain. Je vais faire ça pas mal souvent. En tout cas, vous me direz comment est-ce que vous trouvez ça, puis si ça fait votre affaire. Mais je vais vous faire des capsules un peu, ces équipements que je porte à toutes les expéditions. Là, il fait à peu près, je vous dirais, 0 degré. 0,1 degré, c'est effet soleil, ça fait qu'on est bien. Puis, dans ce là, il n'y a pas de problème avec l'eau. Mais on parle depuis un bout de temps des fameuses multicouches. Ça fait que, naturellement, si je pars d'en bas... Attendez, je vais virer ça de bas. OK. Si je pars d'en bas, bien, naturellement, j'ai mes Amberland. Ça fait que, tu sais, c'est une botte qui est à l'épreuve de tout. C'est une botte de marche. C'est une botte qui est faite pour ça. Ça fait que, tu sais, peu importe où est-ce que je passe ou ce que je vais, bien là, je vais être correct. Là, j'ai un pantalon d'excursion. C'est des... C'est des... Raven, si je ne me trompe pas. Des G1000. C'est un pantalon qui est extensible, qui est résistant. En avant, il y a du... Ce n'est pas du kevlar, mais c'est un tissu hyper résistant. C'est fait pour la marche. C'est fait pour les expéditions. En tout cas, je vous enverrai le lien, là, si ça vous intéresse. Puis, en tour de ça, bien, j'ai mon quick dry de... J'ai mon quick dry de hypnose en dessous. Fait que, là, pour le bas, je suis correct. Si je pile dans l'eau, si je me mouille n'importe quoi, bien, je vais rester au chaud, c'est sûr. Puis, quand on arrive en haut, bien là, j'ai un soft shell. OK, c'est comme un genre de coton-voité. Pas un coton-voité, c'est un soft shell, là. C'est un tissu qui est résistant, OK? Il y en a plein de compagnies qui en font. Celui que j'ai, là, c'est un Kuyu. Il y a connect, en fait. Pourquoi je n'ai pas mis mon connect? Bien, c'est parce que Steph a perdu du poids. Puis là, bien, je flotte dedans. Fait que, j'attends mon niveau. Là, je m'en suis commandé un nouveau. Ça va rentrer bientôt. J'en ai commandé un aussi de Sitka pour voir la différence. Fait que je vais pouvoir vous en reparler. En dessous, j'ai un hoodie. C'est un hoodie Sitka. C'est tous des tissus qui évacuent la sueur. Fait que t'es correct. Puis, en dessous, si vous allez en dessous, bien, j'ai mon hypnose qui est là. Puis, j'ai un autre T-shirt. C'est un T-shirt en polyester. Pas de coton, OK? Vous ne mettez pas de coton quand vous allez dans le bois. OK? Puis, bien, ça, c'est tout fait pour pousser. À toutes les fois, quand tu marches, quand t'as chaud, bien, c'est fait pour évacuer la sueur, l'humidité de ton corps, puis que toi, tu restes le temps au sec quand tu fais ça. Fait que là, tu sais, avec toutes ces couches-là, à 0,1, je marche. Je suis assis, là, je prends un bruit, je vais manger une bâtante, puis après ça, je vais me redécoller. Mais tu sais, c'est à peu près le setup que j'ai quand je vais dans le bois. Je travaille souvent, bien, pas souvent, mais tout le temps, j'ai des capuches, OK? Si je pogne de la pluie, si je pogne du mauvais temps, la plupart de mes manteaux, ils ont des capuchons, justement, pour me protéger si je pogne du mauvais temps. Là, aujourd'hui, je n'aurai pas ça, mais peu importe. Puis tu sais, tu essaies d'avoir de quoi qui va résister à un certain degré de pluie ou d'humidité si je pogne du mauvais temps. Mais là, je ne suis pas avec du full imperméable. Je suis gardé de quoi vraiment que ça va respirer. De toute façon, il n'annonce rien aujourd'hui de bien, bien malade. Si vous aimez la capsule, si vous trouvez ça cool, à liker, partager, inviter, mais surtout, donnez-moi des commentaires parce que c'est un peu amateur, mais c'est directement en forêt. Puis c'est souvent les informations que vous me demandez. Ça fait que c'est à vous autres de répondre maintenant et de dire comment est-ce que vous trouvez ça. Ciao tout le monde!